Merci Isabelle Bastien, duplex. Je précise que vous êtes notre programmatrice culturelle. Et puis merci aussi à l'équipe technique, Renaud Gis, accompagné de Michel Bourzex, Alexandre Kérac et Thomas Joussen, qui assurent techniquement cette diffusion en public, en direct et aussi en version numérique. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous pour cette rencontre proposée par la BPI. Vous l'aurez compris dans le cadre du forum Environnement, que faire pour demain, en compagnie de nos trois invités prestigieuses. Nous allons expressément nous intéresser à la question des inégalités environnementales et de la justice climatique. Et vous pourrez bien sûr poser vos questions dans un deuxième temps à l'issue de notre discussion. Alors réchauffement et dérèglement climatique, bouleversement des écosystèmes, atteinte à la biodiversité, pollution environnementale, augmentation des catastrophes naturelles, les conséquences en cascade et les dommages collatéraux qui résultent de la crise climatique entraînent des inégalités dites environnementales. Entre pays du Nord et pays du Sud, entre riches et pauvres, l'injustice face au réchauffement climatique et à ses effets s'est invité, non seulement dans les débats, mais aussi devant les tribunaux. Nous, migrants du climat, victimes directes ou indirectes des changements en cours, générations actuelles ou futures, des voix se font entendre pour interpeller, sensibiliser, pour obtenir réparation ou encore pour faire évoluer le droit dans le cadre de procès intentés contre des États, des personnes, des entreprises. Un monde en pleine mutation, dans une quête, donc, d'égalité et de justice sociale et environnementale. Avec nous pour en discuter. Catherine Larère, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, professeur... Bonjour. Avec le micro, c'est effectivement mieux. Vous êtes philosophe, professeur émérite à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, auteur notamment du livre écrit avec votre mari Raphaël, Le pire n'est pas certain, Essai sur l'aveuglement catastrophiste, un livre paru chez Premier Parallèle. Judith Rochevel, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'école de droit de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, auteur du livre Justice pour le climat, les nouvelles formes de mobilisation citoyenne, un livre paru chez Odile Jacob. Et puis Joël Zasque, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, professeur à Aix-Marseille-Université et auteur notamment de Quand la forêt brûle, pensez la nouvelle catastrophe écologique, un livre édité chez Premier Parallèle. Alors peut-être en guise d'entrée en matière, allons-y aussi sur une définition, en tout cas qu'est-ce qu'on met derrière inégalité environnementale. Quand on dit inégalité environnementale, de quoi parle-t-on ? Catherine Larère. De quoi on parle ? Finalement, la chose est simple. Personne n'échappe au désordre des règlements climatiques et aux autres des règlements de notre rapport à la nature. Mais nous n'y sommes pas exposés également et nous n'en sommes pas également responsables. Alors, en gros, ce sont les plus vulnérables, les plus pauvres, les plus défavorisés, mais aussi les moins résilients, qui sont les plus exposés. On peut prendre deux exemples. Actuellement, la montée du niveau de la mer, qui est une des conséquences du réchauffement climatique, atteint particulièrement les zones tropicales et plus particulièrement les zones de delta, comme dans le sous-continent indien. Et bien, ce sont donc à la fois les pays du sud plus pauvres et, dans ces pays du sud, ceux qui habitent les endroits les plus exposés et qui ont le plus de mal à retrouver une autre façon de vivre, qui en souffrent. Mais c'est vrai aussi à l'intérieur d'un pays. Autre exemple souvent donné, c'est la tempête Katrina qui s'est abattue sur la Nouvelle-Orléans en 2005. Eh bien, personne n'a échappé aux inondations et à la montée des eaux. Mais ceux qui en ont le plus souffert, c'est ceux qui habitaient les endroits les plus inondables, les moins désirables le plus souvent, et surtout qui n'ont pas pu suivre un plan d'évacuation qui était prévu pour les gens qui avaient une voiture. Donc, autrement dit, les Afro-Américains, les Latinos qui étaient dans les quartiers. Il faut bien voir que la Nouvelle-Orléans est détrempée d'eau toute l'année. Donc, qui étaient les plus inondables et qui n'avaient pas de voiture, qui soit sont directement noyés, soit ont dû attendre des secours qui ne sont pas toujours venus. Et en plus, et ça c'est montré par des études, ce sont ceux qui ont mis le plus de temps à retrouver une possibilité de logement. Donc, il y a ça, ce fait qu'entre les pays, à l'intérieur des pays, même dans un pays riche comme les États-Unis, les populations les plus défavorisées sont les plus atteintes. Et autre aspect, c'est d'autant plus injuste que ce sont ceux qui ont le moins contribué au dérèglement en cours. Donc, là aussi, il y a des statistiques qui montrent, c'est toujours des 80-20 en général, 20% des populations les plus riches contribuent plus au dérèglement climatique que les 20% les plus pauvres. Et donc, on peut dire qu'il y a là une injustice et même une double injustice. Souvent, en anglais, il y a des termes qui disent « adding insult to injury », comme une injustice qui s'ajoute à une injustice. Non seulement c'est injuste parce que c'est une inégalité qui crée des formes de domination ou qui renforce des formes de domination, mais en plus, c'est pour des choses dont ils ne sont pas responsables. Donc, il y a là une injustice énorme. Alors, il y a eu un gros travail fait par des économistes, même en France, pour essayer de mesurer ces inégalités. C'est difficile parce que ça ne se mesure pas comme on mesure généralement les inégalités en termes de revenus ou de patrimoine. Et que donc, est-ce qu'il faut une métrique ou est-ce qu'il n'en faut pas ? Mais en tout cas, c'est plus difficile. Mais c'est plus important. Alors, on peut dire que ce n'est pas une nouvelle catégorie d'inégalités. On peut dire que c'est la dimension environnementale des inégalités sociales et qu'elle prend de plus en plus d'importance. Donc, un transfert de la charge environnementale en inégalités sociales. On va pouvoir en parler plus avant. Judith Rochefeld, donc, sur ces questions d'inégalités environnementales, vous, d'emblée, vous pensez à quoi ? On comprend que ces dégradations écologiques, elles touchent tout le monde, ça, c'est sûr, à l'échelle planétaire. Mais dans cette situation globale, il faut différencier, justement, alors différencier aussi géographiquement, inégalités d'exposition. On parle des migrants du climat. Le dernier rapport de la Banque mondiale, qui remonte à, je crois, deux semaines, à peu près, fait état de 216 millions de migrants à horizon 2050. Oui. Alors, moi, ce que je vois, parce que j'étudie plutôt les procès climatiques, la justice climatique, je vois deux types d'inégalités qui ne recoupent pas complètement ce que vient de dire Catherine Larère, mais qui m'intéressent beaucoup. Ou, par exemple, dans les procès qui ont lieu en Suisse, qui sont menés par aînés pour le climat, donc des vieilles personnes se revendiquant comme telles et s'estimant plus lésées par les changements climatiques du fait des canicules, par exemple, elles ont mis sur la table du tribunal précisément la dette historique des pays du Nord vis-à-vis, grossièrement du Nord, grossièrement du Sud, vis-à-vis des pays du Sud. Donc, la dette dite de développement qu'auraient accumulées les pays du Nord pour leur développement bien plus avancé que d'autres. Et l'idée qu'elle mettait en avant dans un procès judiciaire, qui n'est quand même pas une idée banale et philosophiquement intéressante de la mettre là, c'était de dire en tant qu'État ou en tant que fédération extrêmement développée, vous avez une dette de responsabilité bien plus importante que d'autres pays et vous ne pouvez pas rester sans rien faire. De même, ça a été un argument devant les tribunaux néerlandais qui ont été en pointe sur les procès climatiques quand le gouvernement a dit très bien, nous reconnaissons que nous ne sommes pas à la pointe de la baisse des émissions, mais notre tribu aux émissions mondiales n'est pas si intéressante que ça puisque nous ne sommes pas le pays le plus émetteur, nous ne sommes pas le pays le plus peuplé. Ça leur a été, il leur a été répondu que chacun devait prendre sa part et qu'en tant que pays développé, il fallait également qu'il en fasse plus. Ça, c'est, je dirais, le premier type d'argument qui s'invite en justice et qui montre ce décalage nord-sud, si je vais très vite dans la synthèse, qui est un prisme de lecture aussi des questions climatiques. Et puis, je dirais, le second type d'inégalité qui n'est pas social, mais qui s'invite beaucoup dans les débats et qui est très, très frappant, ce sont les inégalités générationnelles. C'est-à-dire qu'actuellement, ce qui se passe, déjà, il y a une mobilisation symbolique et judiciaire très, très importante des plus jeunes. On a des enfants, là, six enfants portugais qui sont devant la Cour européenne des droits de l'homme. Aux États-Unis, on a une vingtaine d'enfants et de jeunes adultes qui se battent avec une association à Washington Trust. On a beaucoup d'adolescents en Colombie ou dans d'autres pays. Donc, c'est symboliquement important. Mais ce qu'il est encore davantage et qui devient juridique, c'est que cette génération demande des comptes à la précédente et fait reconnaître ce qui vient de se produire de façon tout à fait spectaculaire en Allemagne en mars dernier devant la Cour constitutionnelle, fait reconnaître des droits pour les générations futures. Comme si les générations futures ne devaient pas pâtir de ce poids qui leur retombe sur les épaules. Et donc, on a reconnu qu'elles étaient dignes de protection, comme si elles devenaient un sujet digne de protection dans cet, je dirais, agencement des urgences climatiques. Donc, on voit en justice ces deux, je dirais, types d'inégalités, non pas sociales, mais générationnelles et nord-sud, s'invitaient dans les débats alors que ça n'est pas du tout leur place jusqu'à maintenant. Catherine Larère, vous vouliez dire quelque chose ? Oui, je voulais préciser pour peut-être montrer à la fois le problème et sa non-reconnaissance. Bon, comme ce que vient de dire Judith, dans inégalité-justice, il faut rajouter le terme de responsabilité. Mais il faut bien voir que la responsabilité a deux aspects. Il y a, on pourrait dire, une responsabilité rétrospective, une responsabilité historique. Et c'est ce dont il est question quand il est question de dette, de développement. Et puis, il y a une responsabilité prospective qui est la responsabilité, la distribution des charges de ce qu'on va faire plus tard. Or, dès les premiers... Enfin, dès 92, dès la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, on adopte un principe qui est le principe des responsabilités communes, mais différenciées. Simplement, il peut être interprété de façon rétrospective, historique, ou de façon prospective. Or, ce qui s'est passé d'une COP à l'autre, c'est que, je dirais, pour aller un peu vite et provoquer un peu la discussion, c'est que la responsabilité historique a été jetée par-dessus bord. On a arrêté de discuter... Enfin, les Nations réunies... Oui, parce qu'on peut le dire que ça remonte à 1994. 1992, au sommet de Rio. Ça remonte à 1992, mais justement, les calculs qui vont être faits prennent 1992 comme année zéro. Ce qui est une façon de dire que ce qui est passé avant ne compte pas. Et donc, si on prend les accords de Paris, ce qui a été adopté à la COP 21, qui s'est réuni au Bourget, on verra que, dans le texte, il est sans arrêt question du principe des responsabilités communes, mais différenciées, et que c'est la question de la distribution des charges à venir, et que le terme de justice climatique n'intervient qu'à un moment, dans, je crois, le préambule, et comme une sorte d'expression un peu folklorique, à laquelle, dit le texte, sont attachés certains pays. Autrement dit, ce qui est cette dette de développement est considéré comme une concession régionale qu'on fait à certains pays, on l'admet dans le vocabulaire, mais ce n'est absolument pas pris en compte dans les accords. Donc, il y a vraiment une restriction de la responsabilité vers la façon dont on fasse répartir les charges et s'en tenir compte de l'inégalité historique devant ces charges. Et au-delà de ça, dans vos livres, vous en parlez, Catherine Larère, vous parlez aussi du dumping écologique ou environnemental, c'est-à-dire qu'ils voient les pays du Nord transférer vers les pays du Sud leurs activités polluantes et leurs déchets. Normalement, c'est interdit. Oui, mais ils le font. Mais ça a cours. C'est interdit depuis la Convention de Bâle, entrée en vigueur en 1992, et on continue. Donc, il y a ces niveaux-là aussi. On sent bien que par vos propos... L'envie de faire peser sur les plus pauvres une charge supplémentaire dont on se débarrasse est une conduite assez habituelle chez les plus riches. Joël Zasque, alors, inégalité environnementale, c'est vrai que, je le disais en préambule, ces conséquences du réchauffement climatique touchent tout le monde et toute la planète. Mais jusque-là, on voyait bien des zones géographiques plus ou moins impactées. On pouvait penser que les pays dits du Nord étaient préservés. Pas forcément. Oui, effectivement. Enfin, je souscris complètement à ce qui vient d'être dit, mais j'apporterai peut-être quelques bémols ou en tout cas des nuances. D'une part, par exemple, l'idée de colonisation est une idée qui s'est développée à la fois en ce qui concerne nos villes, en ce qui concerne nos campagnes, en ce qui concerne en particulier le centre des villes jugées incontrôlables, par exemple, par Napoléon III et Haussmann qui colonisent les centres-villes, également par Napoléon III si on pense aux Landes. Les Landes ont été colonisées. Alors, ce que je veux dire, c'est que simplement, l'opposition Nord-Sud n'est pas forcément toujours très éclairante parce qu'il y a du Nord et du Sud à l'échelle de mon quartier, à l'échelle de ma rue, à l'échelle de ma ville. Et aujourd'hui, les inégalités que je constate sous mes yeux sont vraiment peut-être largement aussi criantes que celles qu'on pourrait trouver lorsqu'on polarise Nord-Sud en mettant des milliers de kilomètres entre nous. Et je trouve ça important, justement, pour la conscience écologique et la justice climatique, de rapatrier aussi les problématiques dans sa maison, en quelque sorte, et sous son nez. Voilà. Alors ça, c'est déjà une première chose. Ce qui aussi m'a beaucoup frappée quand j'ai étudié les méga-feux, c'est que les pays du Nord, justement, comme vous le disiez, sont plus touchés, enfin, en tout cas, au moins aussi touchés que les pays du Sud, voire plus. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on appelle un méga-feu, c'est un feu incontrôlable, c'est un feu qui est, on le sait maintenant, lié au dérèglement climatique, mais c'est aussi un feu qui est lié à la destruction des cultures du feu, c'est-à-dire des peuples qui pratiquaient des feux d'entretien dans les forêts, etc., etc. Alors je vais très vite, mais du coup, par exemple, les pays du Nord de la Méditerranée ont tendance à plus brûler que ceux du Sud. Pourquoi ? Parce que la déprise rurale, parce que la disparition de l'élevage, parce que la destruction culturelle, par exemple, des Landais ou des Méditerranéens, donc a, disons, rendu la forêt beaucoup plus vulnérable dans la mesure où elle est privée des soins auxquels elle est habituée depuis des dizaines de milliers d'années. Donc je trouve ça intéressant de constater que les feux les plus ravageurs ont eu lieu, bien sûr en Amazonie, mais après tout, c'est quand même aussi un pays en voie, enfin, disons, dans les développés. En Californie, bien sûr, le pays le plus riche du monde. En Australie, donc toute la région, et en plus, plutôt la région Canberra-Sénèque, les autres régions plus désertes, la Sibérie, Irkutsk, etc. L'Espagne, le Portugal, toute l'Europe du Nord, la Grèce. Voilà, la liste est très longue, mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas justement les pays du Sud qui sont en train de brûler aujourd'hui, à part peut-être, je ferai une exception pour l'Indonésie, Sumatra, Java, etc. Mais là, c'est un peu comme en Amazonie, c'est-à-dire qu'en fait, c'est Daiwa qui met le feu. Et Daiwa met le feu pour, comme l'avait fait d'ailleurs John Ford en 1910 au Brésil, il met le feu pour planter du palmier à huile. Sauf que Ford avait souhaité implanter une forêt d'Eva qui n'a jamais donné d'ailleurs le moindre litre de latex. Donc voilà, tout ça, ça permet de relativiser aussi dans la mesure où, comme ça a été dit tout à l'heure, finalement, je dirais quelque chose qui a à voir avec la conscience écologique tend à se mettre en place dans la mesure où on se sent aussi concerné à la première personne. Et aussi, du coup, le concernement peut provoquer une forme de responsabilité par rapport à son environnement. Donc je pense que se rapprocher en quelque sorte de ces problématiques est peut-être bénéfique. Oui, donc on voit bien, effectivement, quand on parle d'inégalité environnementale, on n'en est plus maintenant dans ce schéma complètement nord-sud. Il y a vraiment des subtilités parce que les dommages collatéraux et puis que les dommages liés au réchauffement climatique, à la crise climatique, prennent aussi une autre ampleur. On peut penser à l'eau aussi. Oui, on peut penser à l'Allemagne, à la Belgique. Ou à la Bretagne. À l'eau potable, tu vois. Oui, oui, oui. Il y a un problème. Je veux dire, on évite de boire l'eau d'érobina en Bretagne aujourd'hui. Parlez bien, bien près du micro. Judith Rochefeld, comment est-ce que la justice climatique, en fait, elle est devenue une sorte de passage obligé, une obligation, voire une arme, peut-être, pour lutter contre le réchauffement climatique, en tout cas, lutter pour la préservation aussi de la planète, des écosystèmes, de l'environnement et donc une arme aussi face aux inégalités environnementales. Ça remonte à quand, en fait ? Alors, on avait eu une première salve de procès, je dirais, qu'on pouvait qualifier de climatique dans les années 2005, mais plutôt dans des pays, États-Unis, Australie, très judiciarisés, c'est-à-dire où on a l'habitude de faire un procès pour régler des questions sociales qui, dans d'autres pays, ne sont pas réglées par cette voie et parce qu'il y avait eu le protocole de Kyoto, ces applications, les discussions de certaines populations. Voilà. Ça, c'était la première salle, mais là, depuis, je dirais, 2015, 2017, c'est une... Le terme est peut-être mal choisi, mais c'est une explosion de procès. On les chiffrait à 1 500, 2 000 par l'ONU il y a deux ans, mais je pense qu'il faudrait actualiser le chiffre. Ce que je veux dire, c'est que partout dans le monde ou dans beaucoup de pays du monde, il y a donc des procès climatiques, que ce soit contre l'État en question par une partie de sa population ou des organisations non gouvernementales ou, comme en France, Grande Sainte, des collectivités territoriales qui se sentent en danger et dont le territoire n'est pas suffisamment adapté à ce qui va venir ou que ce soit contre les grandes carbone majors, les entreprises ou encore pour considérer une entité naturelle comme l'Amazonie en Colombie comme une personne et pour demander une protection pour cette personne à ce qui est une troisième voie qui est empruntée. Pourquoi ? Parce que après, le côté positif, je dirais, pourquoi ? qu'est-ce qui a fait Aiguillon après 2015 et la COP21 ? Il y a eu de façon affichée, même si c'était déjà le cas avant, mais des objectifs nationalement déterminés de chaque État, comme s'ils s'étaient engagés à certains objectifs et que les populations dans l'urgence, parce que d'autres moyens ne se mettaient pas en œuvre, trouvaient un appui pour aller en justice et rappelaient à leur État qu'ils s'étaient engagés à baisser ses émissions de moins 25%, de moins 30% d'ici 2020 et puis d'ici 2030 et que ça ne se faisait pas. Ça, c'est vraiment, je dirais, le premier aiguillon. Et puis, l'aiguillon négatif, c'est l'idée que, à part la violence, et le droit, c'est quand même le pendant de la violence, à part la violence pour faire bouger les choses, il y avait une autre arme, une arme qui reste une arme marginale. On ne va pas récler toutes nos questions de politique publique avec des procès, mais qui avait cette arme possible et elle était, je dirais, d'autant plus intéressante que, depuis cette mise en place des COP, il existe un réseau mondial, il existe un réseau mondial de citoyens, d'ONG, de juristes qui ont petit à petit forgé des arguments et que ces arguments ont circulé déjà dans certains États, qu'un État comme les Pays-Bas a accepté de les entendre, ce qui n'était pas du tout acquis, parce qu'on pourra y revenir, mais c'était une convention internationale ou en tout cas un accord qui n'était pas forcément contraignant, dont les États pouvaient se dire qu'ils avaient une certaine marge d'application, donc ça, on pourra y revenir, mais ça n'était pas facile de faire appliquer cet accord, il y a eu d'autres arguments, mais le fait que l'un des pays, l'un des, je dirais, tribunaux saisis, disent à un moment oui, je vais donner ordre, je vais enjoindre l'État de reprendre une trajectoire correcte par rapport à ce qu'il a promis, donc les Pays-Bas, a eu pour conséquence, pas tout de suite, petit à petit, en cinq ans, de mettre une étincelle sur toute la planète des procès et les arguments se sont enrichis les uns les autres et désormais, à défaut de tribunal international, parce qu'il n'y en a pas pour le climat, à défaut de tribunal international, l'analyse, par exemple, du Conseil d'État français, la plus haute juridiction qui juge l'administration, qui juge la politique gouvernementale, la décision du Conseil d'État est analysée le jour même partout dans le monde par ce réseau et il y a une pression sur les juges qui est importante. Ça, c'est vraiment notoire dans ce domaine et puis ce qui est important aussi, pourquoi cette arène peut être privilégiée avec une recherche symbolique de qui va agir, comment, selon quel argument, c'est aussi que c'est une arène de conscientisation. On a beaucoup parlé de l'affaire du siècle en France, c'est pareil dans beaucoup, beaucoup d'États. Le fait que des citoyens soutiennent ces actions, que des enfants soient représentés, que les générations futures soient représentés, voire en Belgique, des arbres ont tenté d'être représentés. On a toute une discussion, pour ceux qui veulent bien discuter, bien sûr, toute une discussion autour de l'urgence climatique et de ce qu'il faudrait faire. Ça n'est pas forcément la meilleure arène, on peut tout à fait l'entendre, on peut tout à fait en débattre, mais il n'en reste pas moins que dans un premier temps, c'était plutôt une arène de conscientisation et puis quand les choses ont basculé, pour nous, par exemple, en novembre 2020, avec une décision du Conseil d'État et puis début 2021 pour la commune de Grande-Synthe qui se plaignait de ne pas être protégée et qui a été en partie entendue, eh bien, c'est devenu une arène vraiment d'action, de demande de compte sur la politique publique et la trajectoire de chacun des États par rapport à ce qu'il avait promis parce que j'entends beaucoup et je terminerai là-dessus, on entend beaucoup le fait que ça n'est pas légitime, que les ONG n'ont rien à dire, que les citoyens n'ont rien à dire, que très bien, il y a des objectifs mais que l'État est tout à fait élu démocratiquement, ça c'est un argument évidemment que tout le monde entend, est le maître de sa politique gouvernementale. Ce qui est quand même très intéressant, c'est qu'il a annoncé cette politique gouvernementale et pour l'État français par ailleurs, il a mis en place le Haut Conseil au climat qui est un observatoire scientifique de haute tenue qui chiffre exactement la trajectoire qui est en train de prendre l'État et il suffit de comparer ce qu'il a mis dans sa loi française pour appliquer l'accord de Paris et ce que dit le Haut Conseil au climat pour que le Conseil d'État se dise ça n'est pas compatible. Donc, j'éliminerai moi cet argument qui est de dire c'est un gouvernement des juges, comment peuvent-ils juger une politique climatique et décider d'une politique climatique ? Ils ne décident pas d'une politique climatique, ils évaluent la trajectoire de la politique climatique prévue par l'État et observée scientifiquement par un Haut Conseil créé par cet État. Donc, d'une arène de conscientisation, on est passé à une arène avec des décisions effectives, en tout cas, des condamnations, peut-être pour être précis pour notre public, justement. On parlait des Pays-Bas, donc décembre 2019, la Cour suprême des Pays-Bas a rendu définitif le jugement condamnant l'État néerlandais à réduire ses émissions de CO2 de 25 % en 2020. On pourrait parler d'Irlande aussi, d'ailleurs, qui a invalidé en juillet 2020 le plan climat du gouvernement. en France, donc l'affaire du siècle, on aura l'occasion d'en parler, Grande-Sainte, Grande-Sainte avec des avancées, effectivement, puisque au 1er juillet 2021, vous me dites si je me trompe, Judith Rochefell, le Conseil d'État a donc donné 9 mois au gouvernement pour se donner plus de moyens de respecter ses objectifs de lutte contre le réchauffement climatique et il a condamné le gouvernement français à payer 10 millions d'euros d'astreinte pour ne pas avoir suffisamment lutté contre la pollution atmosphérique. Il faut rappeler que cette pollution atmosphérique, elle serait responsable de 48 000 à 67 000 morts prématurées par an. Donc, on arrive à des condamnations. Alors, 10 millions d'euros d'astreinte, ça veut dire que ça court. Tant que l'État français n'est pas rentré dans les clous, si je peux me permettre cette expression-là, les amendes courent. Oui, c'est l'idée de faire pression sur des politiques en allant chercher dans le porte-monnaie si ça ne se met pas en œuvre. Donc là, on franchit un cap quand même. Ah oui, oui, c'est inimaginable. C'était inimaginable à mon sens, ou en tout cas, pour moi, c'était inimaginable il y a deux ans d'avoir ce type de condamnation en France. Et je pense que, d'abord, il y a une prise de conscience des juges eux-mêmes. il l'exprime et une prise de responsabilité. Ce n'est pas simple d'être dans cette position. Et par ailleurs, la pression internationale, quand bien même, je le répète, il n'y a pas de tribunal qui serait compétent, la pression internationale joue beaucoup. Et on a eu, pour finir la liste, mais là, on ne parlerait que des États européens, on a eu aussi le même type de constat en Allemagne. mais c'est également vrai en Amérique latine pour la Colombie et désormais le Brésil qui a entamé un procès climatique aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Enfin, voilà, on a quand même beaucoup de continents touchés. Catherine Larrière, on a franchi un pas. C'est vrai que, dans certains de vos livres, vous parlez, par exemple, des années 80 en mentionnant les États-Unis et en expliquant qu'il y avait déjà des procès aux États-Unis, donc pionniers par rapport à ces façons justement de partir en justice, mais c'était des procès parce que, par exemple, les habitations de certains citoyens étaient sur des zones polluées, etc. Là, on est vraiment dans un tout autre registre. C'est vraiment des procédures de collectifs, de citoyens, d'ONG et qui visent l'État et on est à l'échelle effectivement des engagements pris qui ne sont pas respectés. Oui, on a changé d'échelle. Je pense que ce qu'il y a de commun, il y a deux choses qui restent et qui sont importantes. Il y a le problème de l'accès à la justice et ça, c'est important parce que ce n'est pas toujours possible et du point de vue de la justice sur le climat ou de la justice climatique, de ce point de vue-là, le changement de règlements internationaux qui s'est effectué quand on est passé des accords de Kyoto en 1997 qui fixaient une couverture qu'on ne pouvait pas dépasser globalement tel niveau d'émission et puis qui laissaient ensuite aux marchés, aux États de le régler, ne donnaient aucun accès facile aux sociétés civiles. Alors que la procédure qu'on n'arrive pas à adopter en 2009 mais qui va être adoptée en 2015 qui est celle dont parlaient les intervenants de la table ronde précédente qui est des engagements nationaux que ce soit qu'il y ait des engagements nationaux permet justement d'intervenir pour dire que ces engagements n'ont pas été tenus. donc de ce point de vue-là ça donne un accès à la justice qui est important. La deuxième chose qui me paraît importante c'est que justice et injustice on peut aborder la question de deux façons. On peut avoir en tête ce qu'est un ordre juste et définir l'injustice par l'écart à cet ordre juste. Et puis il y a et c'est quelqu'un comme Paul Ricoeur le disait et ça a été repris souvent en fait l'injustice est première le sentiment d'injustice est premier et je crois que sur ces et c'est à partir de ce sentiment d'injustice qu'on essaie de voir quelle pourrait être la justice qui répondrait et je crois que sur les questions climatiques et ça depuis les mouvements qu'on a dit de justice environnementale aux Etats-Unis dans les années 80 où on se mobilisait effectivement sur des questions beaucoup plus locales de pollution mais c'était le ressenti d'une injustice très forte et ça on le voit aussi sur la question climatique moi je sais que j'ai eu un étudiant africain qui a fait sa thèse sur le type de justice dont il fallait qu'il fallait mettre en oeuvre pour le changement climatique et c'était qu'il ressentait comme beaucoup d'Africains l'injustice énorme qu'il y avait eue alors que les pays du Sud bon pour aller vite étaient le développement du Nord s'était fait à leur détriment avait été pillé pour le développement au moment où ils arrivaient à la possibilité de se développer alors ils disaient non c'est pas pour vous maintenant c'est fini il faut se restreindre et c'est l'impression d'une injustice profonde et à ce moment là les recours de justice qu'on a ne correspondent pas et c'est ça qui me paraît important sur la justice climatique et c'est pourquoi c'est pas simplement une question de bonne distribution je disais accès à la justice mais c'est aussi une question de participation qui prend les décisions et qui a accès à la prise de décision et ça ça me paraît important Joël Zasque je pense que ces mots injustice notamment préjudice traumatisme hantise perte irréversible désarroi désorientation désolation ça vous parle parce que vous nous les donnez dans votre livre quand la forêt brûle et que c'est exactement ce que vous nous donnez à comprendre aussi à travers ces méga-feux qui touchent on l'a compris tout le monde en tout cas des zones géographiques variées et est-ce qu'aujourd'hui justement des citoyens ou des collectifs sont partis en justice pour exprimer à la fois leur désarroi leur sentiment et réclamer peut-être une justice face à l'injustice oui alors je pense qu'il y a effectivement énormément de mouvements sociaux et de mouvements de citoyens qui s'adressent à la justice pour faire avancer les causes de l'harmonisation entre leur vision de l'existence leurs conditions de vie et leur environnement parce qu'en fait le problème c'est qu'effectivement on voit un peu refluer parfois les conditions mêmes de notre existence et ça provoque une immense détresse je dirais que c'est peut-être un des dispositifs aujourd'hui peut-être les plus prégnants et assez virulents des formes démocratiques de participation je dirais des citoyens à la chose publique et il me semble que ça a été dit dans la table ronde précédente qu'effectivement le système de la redevabilité de l'État de sa nécessité du gouvernement de rendre des comptes aux citoyens et de tenir en tout cas en partie les promesses qu'il a faites dans son programme électoral est précisément en cause aujourd'hui alors le problème en général si vous voulez disons les citoyens arrivent assez aisément à déceler les mensonges de l'État enfin on peut parler de mensonges comme à Rennes je crois qu'il y a vraiment un mensonge qui est très très brutal non seulement à l'échelle des pays autoritaires mais même à l'échelle des pays démocratiques il y a vraiment un mensonge environnemental qui est très fort dans la mesure où je dirais la transparence sur l'action du gouvernement n'est pas toujours au rendez-vous et dans la mesure où encore une fois les promesses sont des demi-promesses qui ne sont pas tenues et les engagements du coup filent un peu dans les coulisses et donc il me semble que la difficulté aujourd'hui pour la plupart des citoyens c'est justement d'identifier les situations précises de les quantifier les décrire de se les communiquer de récolter des données pour réclamer justice justement pour identifier une situation où ce qui a été promis n'a pas été tenu et moi je trouve que c'est très compliqué mais ça fait vraiment partie du travail de la démocratie mais je pense que disons aller devant un tribunal ou disons demander la condamnation de telle ou telle entreprise ou de telle branche de l'État face à l'inaction climatique est du même ordre que occuper une zone promise à une dégradation très forte à l'implantation à une artificialisation des sols et choses de ce genre donc voilà il me semble qu'ils pensaient à l'action juridique en faveur du climat comme une manière qu'a le public aujourd'hui de se constituer comme public c'est à dire de se constituer comme partie prenante du problème climatique et comme en même temps disons participant aux remédiations des défauts de la représentation ou de la démocratie représentative en général me semble être vraiment très très important mais c'est une des voies une voie parmi d'autres il me semble ça n'est pas la seule voie il faudrait pas tout oui enfin tout ne va pas se régler devant les tribunaux mais par rapport au méga feu par exemple les victimes ont quel recours d'une manière générale alors ça dépend des pays j'imagine je ne sais pas est-ce que vous avez des cas peut-être est-ce que vous parlez beaucoup de ces victimes en développant à la fois les drames matériels mais aussi le ressenti c'est-à-dire c'est quand même des atteintes aussi violentes faites à l'humain et aux vivants d'une manière générale alors par exemple en ce qui concerne la Californie il y a eu toute une procédure justement de la part des victimes des méga-feux qui ont dévasté en particulier Paradise ils ont tout perdu alors le problème évidemment des victimes des méga-feux c'est que la situation dans laquelle ils se trouvent est véritablement irréversible c'est-à-dire qu'ils ne retrouveront jamais ce qu'ils ont perdu pas même des photos de leurs parents c'est vraiment comme vous le rappeliez une situation vraiment de désolation alors j'en profite pour préciser un peu ce terme qui est biblique la désolation elle les distincte et ça pose des problèmes juridiques d'ailleurs la désolation elle se distingue des catastrophes naturelles par exemple un méga-feu n'est pas une catastrophe naturelle et en même temps ça n'est pas non plus un châtiment divin si vous voulez qu'est-ce que c'est la désolation c'est finalement c'est cette situation qui est produite par le fait qu'une civilisation un peuple une culture a bâti quelque chose et puis finalement l'a dévasté et donc c'est cette culture même qui est responsable en quelque sorte de la destruction de tout ce qu'elle avait construit comme on dit dans la Bible dans Ismaël ils ont travaillé pour du vide une fois que le feu est passé c'est comme si les peuples avaient travaillé pour du vide pour rien et donc la désolation c'est une situation vraiment très déprimante mais dont les humains sont responsables ça n'est pas encore une fois la nature qui se rébellerait ni Dieu qui voudrait en finir avec cette espèce absolument indocile donc voilà c'est un autre et donc ça pose des problèmes de responsabilité effectivement et vous parliez de Paradise il y a cette jeune fille Alexandria Villasenor absolument 13 ans et qui du coup a vécu ces méga-feux dans sa ville Paradise en novembre 2018 et elle est devenue l'une des porte-parole de la jeunesse américaine pour le climat absolument et donc bon là effectivement le méga-feu enfin le feu d'une manière générale est un événement lorsqu'il est lorsqu'il sort du foyer c'est un événement très violent et beaucoup de gens qui ont vécu des méga-feux ont renoncé à leur suv et à un certain mode de vie on peut dire un mode de vie très impactant pour le climat mais par ailleurs en ce qui concerne donc les habitants de Paradise un certain nombre d'abord les victimes se rencontrent d'abord souvent les victimes ça a été le cas aussi à Bormé-Mimosa les victimes sont rassemblées dans des logements de fortune des hangars des bâtiments municipaux donc déjà ils se rencontrent et ils vont former un mini public un mini public qui en général se met à enquêter sur les causes finalement de leur détresse sur les causes du méga-feu qui a ravagé tout leur environnement et là en ce qui concerne Paradise une responsabilité finalement a été reconnue à la compagnie de gaz et d'électricité de Californie qui avait renoncé ou qui avait négligé d'entretenir ces lignes et elles avaient laissé au contact finalement des broussailles il y a aussi une responsabilité qui a été par exemple c'est le cas là récemment dans le massif des morts la responsabilité alors bon il y a un renvoi de responsabilité donc vous avez les agriculteurs qui disent que c'est les responsables des parcs des morts qui a mal entretenu la forêt on a des cas comme ça c'est en Camargue d'ailleurs c'est très intéressant et puis les parcs les responsables de la zone naturelle nationale des morts disent ben non c'est les agriculteurs qui mettent le feu voilà etc donc on se renvoie à la balle mais en tout cas il y a tout ce travail d'assigner une responsabilité et encore une fois ça ne va pas de soi je crois que c'est vraiment un travail d'enquête un travail de coopération un travail qui parfois est très très conflictuel mais qui est la seule manière finalement d'aller en justice en fait d'assigner alors ce qu'il faut savoir c'est que en ce qui concerne les feux beaucoup enfin ils sont tous d'origine anthropique d'origine humaine 98% d'entre eux mais il y a environ 30% de ces 98% qui sont d'origine criminelle alors bon là aussi c'est intéressant d'interroger les responsabilités parce qu'on va vous dire oui c'est vrai que le feu il est criminel c'est quelqu'un qui a eu le feu par exemple à Martigues il y a eu des feux catastrophiques parce que de la part d'un homme qui a voulu se venger de la mairie parce qu'elle ne lui a pas procuré un logement social bon la responsabilité a été assuée a été établie mais cela dit les feux criminels atteignent évidemment des proportions hallucinantes du fait des circonstances que j'ai dit tout à l'heure notamment du dérèglement climatique des périodes de sécheresse à non plus finir du stress hydrique et de l'élévation des températures sans compter évidemment que s'y ajoute la déprise rurale et choses de ce genre donc finalement où est la responsabilité et là on arrive à un problème de responsabilité je dirais collective en fait et donc du point de vue de la justice c'est très intéressant parce que on va pouvoir justement montrer que face à une responsabilité collective il n'y a que des solutions collectives Judith Rochefeld a signé en justice qui quoi en fait on sent que là aussi il y a une gradation et qu'il y a une évolution par exemple on parlait de l'affaire du siècle on va peut-être rappeler que c'était en mars 2019 qu'un recours a été déposé par quatre ONG Oxfam Greenpeace Notre Affaire à tous et la fondation Nicolas Hulot pour carence fautive auprès du tribunal administratif et donc ça c'était contre l'état français qui n'aurait pas qui n'a pas respecté ses objectifs fixés de baisse des émissions de gaz à effet de serre verdict tombé le 3 février donc 2021 et donc condamnation et intéressant une pétition signée à plus de 2 millions 2,3 millions je crois de citoyens est-ce que on assigne aujourd'hui plus volontiers des personnes donc ou des compagnies enfin qui on assigne alors on assigne tout le monde avec des arguments différents mais pas forcément des présidents des ministres mais on sent que là il y a quelque chose qui se passe on assigne des gouvernements ça on en a parlé c'est assez généralisé mais effectivement on assigne aussi des entreprises on a parlé on a évoqué les Carbon Majors une centaine d'entreprises pétrolières et cimentières puisque c'est une activité très émettrice aussi et ça s'est produit aux Etats-Unis ça se produit aux Pays-Bas ça se produit en Australie des personnes qui sont dans des fonds de pension ou dans des compagnies d'assurance qui assignent leurs compagnies d'assurance ou leurs fonds de pension parce qu'elles ne seraient pas correctes avec leurs engagements climatiques donc on a vraiment à tous les niveaux des tentatives tout ça étant marginal encore une fois on l'a dit c'est pas dans ces procès que ça va se régler que tout va se régler mais au moins il y a des mouvements de mise en question ce qui est intéressant comme procès ou peut-être plus intéressant que d'autres c'est par exemple des procès qui ont eu lieu contre certaines carbone major états-uniennes pour le fait d'avoir trompé leurs investisseurs trompé leurs consommateurs et Shell aux Pays-Bas est attaquée par des citoyens sur les mêmes arguments que l'attaque qui a eu lieu contre le gouvernement c'est-à-dire en carence votive effectivement dans une politique climatique qu'elle aurait dû endosser aussi donc on met là je dirais qu'on est dans un parallèle qui est fait entre la grande carbone major nationale et le gouvernement elle aurait dû aussi avoir une carence votive sous-jacent il y a une critique parce que sinon ce ne serait pas possible alors déjà il y a une possible il y a quelque chose qui rend possible vous l'avez évoqué tout à l'heure je pense que c'est très très important d'y revenir c'est que avant il n'y avait pas de rapport d'experts et de scientifiques qui chiffraient très précisément les émissions de gaz à effet de serre entreprise par entreprise période historique par période historique ça c'est une possibilité maintenant de se fonder pour les personnes qui agissent sur des données scientifiques alors on peut en discuter des données elles peuvent être utilisées dans tous les sens remises en cause c'est l'un des éléments du débat mais il est déterminant donc Shell dans ce parallèle il y a un sous-jacent très important de la part de ceux qui agissent qui est de dire que c'est aussi une des carbone majors qui aurait organisé une vérité alternative sur les conséquences des politiques industrielles que l'on suivait et si je peux conseiller un livre à ce débat un très beau livre le titre est beau malheureusement dramatique perdre la terre de Nathalie Rich qui est un journaliste du Washington Post qui a fait toute une enquête pour démontrer comment on avait installé une vérité alternative depuis les années 70 1970 et cette idée est dans les procès c'est à dire la carence ça viendrait aussi du fait d'avoir énoncé des données qui n'étaient pas en relation avec une réalité qui est désormais démontrée d'avoir fait perdre du temps aux investisseurs aux consommateurs voilà donc tout ça n'est pas encore réglé et ça n'est pas tranché dans toutes ces questions la tromperie a été écartée voilà mais je dirais que ces grandes entreprises non seulement en interne elles peuvent être questionnées sur les politiques qu'elles suivent mais également par des citoyens dans un parallèle c'est ça qui me frappe avec les états vous voulez ajouter quelques choses non je voulais dire que le livre que Judith avait cité était quand même très critiqué et pas uniquement par ses ennemis l'idée qu'on a laissé passer une fenêtre d'opportunité ce qui est quand même non oui c'était pas sur ce c'était pas là-dessus parce que bon il y a tout un problème de savoir comment agir quand agir et que c'est pas quelque chose qui passait comme la queue du Mickey au manège et qu'on n'a pas tiré au bon moment c'est un peu plus compliqué que ça mais en tout cas c'est vrai que c'est un livre qui est souvent mentionné perdre la terre oui sur l'enquête exactement alors on voit bien partir en procédure partir en justice pour obtenir une justice climatique c'est aussi potentiellement pouvoir faire évoluer les lois le droit et dans ces évolutions-là on voit bien qu'il y a aussi des actions pour donner des droits à la nature faire advenir le concept de bien commun autre mouvement né du réchauffement climatique est-ce que c'est une solution juridique Catherine Larrea ? alors l'idée de donner des droits à la nature est ancienne puisqu'elle remonte aux années 70 qui est le moment où toutes les nouvelles idées apparaissent et c'est l'article d'un juriste Christopher Stone qui dit les arbres devraient pouvoir plaider ils devraient pouvoir aller en justice et depuis ça a fait beaucoup de progrès et un peu dans la montée en échelle et en gravité que vous soulignez tout à l'heure c'est-à-dire qu'on est passé de revendications ponctuelles et essentiellement sur des questions de responsabilité civile à des questions de responsabilité pénale puisqu'on est à parler du crime d'écocide comme un crime comparable au crime contre l'humanité et que d'autre part un certain nombre de décisions ont été prises on a beaucoup on a beaucoup parlé du fleuve Vanganui en Nouvelle-Zélande qui a été reconnu comme un sujet de droit puis on a parlé de la Colombie enfin il y a tout un il y a tout un mouvement pour les droits de la nature et la semaine dernière j'étais à des journées de travail où il y avait une juriste Marine Calmet qui est une avocate qui s'occupe d'une association qui s'appelle Wild Eagle enfin le droit sauvage le droit pour le sauvage et qui donc travaille sur cette cette représentation la possibilité que des entités naturelles alors ça peut être des organismes ça peut être des ensembles comme un fleuve qui est disons un ensemble d'écosystèmes soient reconnus comme des sujets de droit il y a tout un débat là-dessus alors je crois que c'est un peu différent de la question des communs qui est là ne revient pas forcément sur ce que remettent en question les droits donnés aux entités naturelles c'est la la sacro-sainte séparation entre les personnes et les choses puisqu'on essaie de faire monter des entités qui étaient considérées comme des choses et qu'on les fait passer du côté des sujets de droit alors que les communs c'est une remise mais ça Judith en parlerait beaucoup mieux que moi donc je vais dire très peu de choses mais c'est l'idée bon soit qu'il y a de l'inappropriable c'est-à-dire des choses dont on peut avoir l'usage mais qui ne peuvent pas être appropriées soit l'idée que eh bien il n'y a pas forcément une propriété individuelle que ce soit de personnes physiques ou de sujets moraux mais que il y a il y a des collectifs et là ça renvoie à des formes traditionnelles peu difficilement solubles dans le dans le dans le dans le dans le code civil mais je crois que les juristes s'y emploient en tout cas des biens qui nécessitent qu'on les protège qu'on les préserve qu'on les entretienne et l'idée que ce sont justement le terme de bien est un terme ou de choses est un terme bon un peu difficile parce que ce sont des choses qu'on ne consomme pas mais qu'on peut dégrader donc c'est pas et qui restent essentiels pour les pour le vivant pour les écosystèmes pour la préservation de la planète et que donc on va collectivement les conserver Judith Rochefeld sur ces questions-là oui alors là on a parlé de deux choses c'est à la fois le concept de bien commun et en même temps il y a aussi la notion de crime d'écocide on aurait pu aussi citer Valérie Cabanès voilà exactement oui dans bien commun même si le bien il faut le mettre entre guillemets oui c'est l'idée qu'on reconnaît qu'il y a un intérêt commun c'est à dire aussi qu'on a collectivement une interrelation avec cet écosystème et je pour ma part je suis plus en faveur de redessiner les interrelations que d'ériger des personnes en face de personnes et dans ce qu'on a fait par exemple le fleuve en Guani est vraiment un très très beau exemple parce que derrière le grand geste de personnification qui est donc arrivé par une loi néo-zélandaise mais au bout de cent ans de discussions houleuses avec les tribus maoris qui le demandaient pour reconnaître que ce fleuve était une entité en fait qui était une personne parce que il y a une certaine cosmogonie représentation de leur part comme une sorte d'aïeul même si c'est autre chose mais ce qui me marque ce qui me frappe et on est plusieurs dans ce cas là mais c'est que ça n'a pas suffi ça ne suffit pas de dire que c'est une personne c'est à dire qu'il y a toute une organisation et c'est pour ça que les deux l'idée de commun qui est au-delà de l'intérêt commun une organisation pour servir cet intérêt commun il y a toute une organisation qui a été mise en place c'est comme un gouvernement de ce fleuve qui a été mis en place une parité pour les chefs l'un de la tribu maori l'autre du gouvernement zéolende un comité du bien-être du fleuve un comité des parties prenantes qui rejoint ce que disait Catherine c'est à dire on organise les usages on organise la relation que l'on a à cette entité et effectivement nous la question qui se pose à l'heure actuelle parce que on nous dit qu'il faut redevenir je dirais autochtone avec notre lien nature nous on en a un autre donc ce qu'il faut qu'on arrive à écartographier et représenter et faire admettre juridiquement c'est une protection de nos interrelations à mon sens de notre intérêt commun de notre interdépendance ça ne passe pas forcément par des droits de la nature mais peut-être des droits de nos interrelations et d'organisation qui fassent qu'on représente cette interrelation voilà c'est plutôt ma position mais ça va chercher effectivement dans la représentation des biens communs des communs si on s'organise autour d'entités autour de bassins de vie autour d'écosystèmes oui on voit bien que la question est pluridisciplinaire parce qu'on pourrait mentionner aussi l'économiste Edouard Laurent qui travaille aussi sur ces questions de bien commun avec une autre façon comme vous le disiez Judith Rochevel de penser la façon de préserver de protéger mais pas forcément en donnant des identités ou juridiques ou autre Joël Zasque le droit au paysage je crois que c'est récemment reconnu dans l'urbanisme en fait c'est un projet de l'UNESCO mais qui est très ancien enfin qui a une trentaine d'années et donc les choses ont avancé peu à peu et c'est intéressant ce droit au paysage effectivement parce que ça mêle toutes sortes d'éléments et je crois que c'est précisément le caractère trans ou pluridisciplinaire et pluriactivité plurifonctionnel de toutes ces affaires-là qui donne disons au débat actuel sa richesse et sa pertinence en l'occurrence le droit au paysage c'est un droit qui est à la fois un droit d'usage ou plus exactement un droit d'usage à mettre vraiment au pluriel c'est un droit esthétique c'est un droit à la jouissance esthétique c'est un droit à bénéficier aussi de cette relation forgée par les générations passées c'est-à-dire qui a été transmis un peu comme l'histoire de la vigne du laboureur de la vigne et de ses enfants c'est-à-dire que le paysage est aussi dans l'existence personnelle ou dans l'existence d'un groupe local porteur finalement de toute une histoire partageable et le paysage est précisément la marque du partage des générations successives et justement les gens qui perdent leur paysage dans les méga-feux perdent aussi le rapport avec un passé qu'ils ne pourront plus transmettre à leur tour ils ne pourront plus dire tiens je vais t'amener là où ton grand-père etc donc ça c'est très très problématique et puis c'est aussi un droit du futur c'est-à-dire un droit justement de transmission un droit disons à bénéficier ici et maintenant de conditions d'ancrage de ces activités ou de marquage en quelque sorte individuel par une contribution singulière de l'histoire à venir en fait et de la communauté future donc c'est très douloureux ça aussi donc voilà je pense qu'il y a tous ces éléments qui se mêlent effectivement dans le droit au paysage le paysage ici n'étant pas réductible à une image un tableau disons quelque chose qui serait face à nous un peu comme une représentation et beaucoup quand même de textes notamment en esthétique et voilà qui ont tendu à nous faire croire que le paysage est une représentation de la réalité ce qui est intéressant aujourd'hui grâce à des géographes comme Jean-Marc Besse et d'autres ce qui est intéressant c'est justement qu'on a pensé le paysage comme faisant partie de nous et donc la destruction du paysage c'est une destruction aussi d'une partie de vous-même en fait et donc le paysage a des aspects subjectifs évidemment qui tiennent à tout ce que j'ai dit mais il est aussi relatif à des des variables tout à fait concrètes et physiques même géographiques chimiques environnementales climatiques etc qui entrent en ligne de compte évidemment et dont on peut témoigner Catherine Larrière vous voulez dire quelque chose oui je voulais juste dans le sens de ce que disait Joël rappeler que les premières décisions de protection de la nature en France sont absolument contemporaines de ce qui se passe aux Etats-Unis c'est à dire c'est la deuxième moitié du 19ème siècle mais alors qu'aux Etats-Unis on va protéger avec la formation des parcs que tout le monde connaît Yellowstone et Yosemite de protection d'une nature réputée vierge et intouchée ce qui n'était pas vrai mais c'est dans l'idée qu'elle est une wilderness donc une nature première qu'elle est protégée alors qu'en France c'est sous le second empire c'est dans les années 1860 qu'on protège ce qu'on appelle des séries paysagères et la première décision qui est prise c'est pour une protection de la forêt de Fontainebleau et c'est en lien avec un mouvement enfin une campagne qui est faite à la fois c'est effectivement une raison esthétique c'est les pannes de Barbizon on découvre Fontainebleau mais c'est aussi des courants républicains et socialistes en particulier Georges Sand qui va faire une campagne active pour qu'il y ait un accès populaire à une forêt de Fontainebleau préservée donc on est bien là l'idée qu'on ne protège pas du tout une nature qu'on veut laisser à son seul développement on protège une relation et une relation dans laquelle on introduit Serge Audier l'a bien montré dans la société écologique et ses ennemis dans laquelle il y a une forte affirmation démocratique et d'ailleurs je crois qu'aujourd'hui à l'échelle planétaire il ne reste que 2 à 5% de zones totalement vierges de tout contact avec les hommes ça veut dire sur 500 ans normalement c'est ça on pourrait citer Tintin et dire que les endroits où la main de l'homme n'a pas mis le pied il n'y en a plus beaucoup alors dernier oui vous vouliez dire Juste un mot c'est en ce qui concerne justement l'invention des parcs naturels américains ce qui est quand même intéressant je trouve pour éventuellement relire une partie de cette histoire c'est que l'inventeur à ma connaissance le premier qui émet l'idée de la création d'un parc naturel c'est un peintre qui s'appelle Kathleen et qui va bientôt être rejoint par d'autres et qui rêve d'une protection de la nature et des bisons et des indiens qui vivent sur ces terres et donc en fait il l'embrasse pourquoi ? d'ailleurs parce qu'un beau jour alors c'est un peintre qui est connu pour ses portraits d'indiens d'amérindiens et ses paysages qui sont de toute beauté et qu'il peint comme s'il était sur un avion enfin en tout cas d'en haut une vue d'en haut qui est très très impressionnante et donc un jour qu'il se qu'il rejoint son lieu de peinture il découvre la carcasse d'un bon millier de bisons qui ont été assassinés pour le prélèvement de leur langue par des indiens qui échangent ces langues contre des barils d'alcool frelaté donc voilà et c'est de là que enfin c'est à ce moment-là qu'il émet il écrit une lettre il émet cette hypothèse qu'il faudrait vraiment une protection mais ce qui est intéressant c'est que la protection de la nature c'est la protection d'un peuple et c'est la protection des animaux aussi enfin donc en fait l'opposition entre l'homme et la nature n'est pas au rendez-vous à ce moment-là en tout cas et là on est en 1840 1830 1840 Allez dernier point avant de donner la parole justement au public présent aujourd'hui c'est vraiment un point qui peut-être marque une évolution là aussi dans ces actions en justice Judith Rochefeld les peuples premiers partent aussi en procédure en justice engagent des procédures pour obtenir des droits pour la mère nature et on pense forcément à cette plainte pour crime contre l'humanité déposée le 22 janvier 2021 donc cette année au tribunal pénal international de la haie par le cacique Raoni notamment et donc une plainte qui vise le président Bolsonaro et certains de ses ministres là il s'agit du tribunal pénal international de la haie est-ce que c'est une première puisqu'on disait que finalement jusque-là rien n'avait été intenté ou il n'y avait pas de tribunal international spécifique pour l'environnement oui il n'y a pas de tribunal dédié dans le contexte du multilatéralisme actuel je pense que la question serait difficile à mettre sur la table donc beaucoup de je dirais de tentatives se font devant des tribunaux internationaux qui n'étaient pas tournés vers ces problématiques prioritairement et que l'on essaye de tirer vers ces problématiques on a évoqué les réfugiés climatiques je ne voudrais pas qu'on pense qu'il n'y a pas d'action par exemple pour les réfugiés climatiques c'est aussi une catégorie de victimes qui a été reconnue internationalement et qui va l'être de plus en plus donc il y a cette idée qu'on fait rentrer dans la notion de réfugiés qui n'étaient pas taillés pour le réfugié le réfugié climatique donc voilà on essaye de tirer c'est aussi pareil devant la cour pénale internationale avec l'idée que des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre pourraient impliquer l'écosystème du groupe en question que l'on cherche à éradiquer ça a été fait sur le plan culturel on a tiré de l'attaque à ces groupes ou de l'attaque à une population le fait qu'on avait aussi voulu détruire leur culture là on va tirer vers on a aussi voulu détruire leur écosystème donc de toute part sur des cours internationales européennes ou régionales interaméricaines par exemple il y a aussi la cour interaméricaine des droits de l'homme ou la cour européenne des droits de l'homme qui sont extrêmement sollicités sur ces questions et on va tirer du droit au respect de la vie privée par exemple ou du droit à la vie devant la cour européenne des droits de l'homme les six enfants portugais dont je parlais vont tirer un contentieux vers les questions climatiques alors que c'était des droits qui n'étaient pas des droits environnementaux alors c'est vrai qu'on essaye de plus en plus de faire reconnaître les droits environnementaux jusqu'au droit à vivre dans un climat stable qui est un droit qui est en train d'être travaillé devant pas mal de tribunaux donc tout ça pour dire qu'effectivement on tire des crimes même des crimes de guerre ou des crimes très extraordinaires très exceptionnels en gravité on essaye de les tirer vers l'environnemental et puis il y a cette discussion sur l'écocide l'idée du meurtre de la maison qui a fait un flop chez nous puisque c'était l'une des propositions de la convention citoyenne pour le climat de le reconnaître de façon très très large ce qui a fait peur à beaucoup et qui a en conséquence été je dirais reconnue non pas à une échelle internationale parce que de même ça demanderait de se mettre d'accord sur cette question mais à une échelle nationale et je dirais dans une version qui ne fait que reprendre en étant dans un petit peu mais très avec des conditions très difficiles un dommage de 10 ans avec une démonstration très difficile qui n'a fait que reprendre une infraction qui existait déjà pour la mettre sous ce label mais je dirais que c'était une version minimale alors juste quand vous dites on on imagine c'est un collectif international d'avocats de juristes de magistrats vous travaillez tous en connexion ou pas ? non en fait là je disais on a reconnu c'est la France c'est le législateur français après la convention européenne et par ailleurs sur l'écocide non il y a beaucoup de courant en fait sur l'écocide donc ça serait une table ronde en soi je voulais juste signaler que bon il y a le Brésil mais il y a aussi ce qui se passe en Guyane française où on l'a vu à propos de la montagne d'or et où il y a des communautés autochtones qui sont extrêmement atteintes en particulier par leur paillage la recherche d'or qui atteint leur territoire et leur santé à eux donc je crois que le caractère l'impossibilité de séparer et surtout pour des communautés autochtones de l'identité desquelles ça fait partie l'impossibilité la possibilité de séparer ces communautés de leur milieu de vie me paraît extrêmement nette alors je vous propose de prendre quelques questions dans la salle si vous avez des questions alors n'hésitez pas profitez-en au contraire il y a des je ne sais pas parce qu'avec les spots on vous voit pas forcément on vous voit mieux effectivement alors est-ce que quelqu'un a oui allez-y bonjour ça marche j'ai une question sur un petit peu en amont en fait de ces procès-là quand on travaille pour une entreprise et que justement on se dit bon on est dans une entreprise plutôt sur des choses assez polluantes qui peuvent être attaquées justement et qu'on est en train de changer de modèle comment est-ce qu'on quand on change de modèle et qu'on par exemple on pourrait se diriger vers des biocarburants on fait face au fait que la prochaine étape c'est que les biocarburants ont aussi un impact néfaste sur l'environnement sur la culture de soja mais qui n'impacte pas les français les français veulent voir du biocarburant parce que ça va permettre d'aller vers une transition énergétique mais ça a un impact sur d'autres pays et comment est-ce qu'en fait on prend ce type de décision de changer de 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 produits par exemple sachant qu'en fait on va polluer un autre un autre espace et qu'on va en plus avoir un impact sur les générations futures même chose en fait sur les panneaux solaires qui aujourd'hui on n'a pas de on a très peu de solutions de recyclage donc voilà en fait c'est une interrogation très corpore très entre très sur les entreprises qu'est-ce qu'il faut prendre comme décision pour arrêter de polluer sans polluer pour les générations futures et en fait éviter de se retrouver en justice aussi merci beaucoup qui veut répondre peut-être que je peux répondre sur le principe et peut-être que Julie tu seras beaucoup plus précise que moi qui ne le suis pas étant philosophe on n'est pas surdoué par la précision je crois que la question que vous posez est très représentative de la de à la fois de la prise de conscience que que représente notre situation écologique actuelle et de sa difficulté c'est-à-dire il n'y a pas de solution miracle ce qu'on a appris autour des questions environnementales c'est que les dégradations actuelles changement climatique bon restons-en au changement climatique sont des conséquences involontaires personne n'a voulu augmenter n'a visé l'augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère donc c'est des conséquences involontaires et à l'époque non connues d'autres finalités on cherchait à développer l'industrie etc et la majorité l'immense majorité des dégradations écologiques dont nous souffrons sont de cet ordre des conséquences involontaires c'est pour ça que les questions de responsabilité sont très difficiles parce que elles ne sont pas immédiatement assignables à une intention de faire le mal alors c'est une responsabilité beaucoup plus diffuse et beaucoup plus compliquée et que effectivement là où on voit une solution il faut aussi réfléchir aux conséquences involontaires ou aux effets indirects avec ce qui a changé par rapport il y a 100 ans ou même 50 ans c'est que d'une part nous savons que plus nous sommes puissants techniquement plus nos actions ont des conséquences involontaires qui peuvent être pires que ce qu'on visait c'est ce qu'on voit avec le changement climatique et donc nous le savons et donc nous savons que nous ne pouvons pas adopter une solution sans réfléchir aux conséquences et l'exemple que vous avez donné des biocarburants vous ne m'avez sans doute pas vu mais j'ai fait un peu la grimace parce que les biocarburants ça a énormément d'effets collatéraux douteux il y a par exemple il y a des problèmes de rivalité sur les usages du sol on sait qu'on dit toujours la Chine mais d'autres pays achètent de grandes surfaces de terre pour y planter des biocarburants au détriment de la sécurité alimentaire il y a quantité de choses comme ça donc je crois que moi personnellement je vous dirais il n'y a pas de réponse il n'y a aucune réponse évidente il y a toujours à réfléchir sur ce qu'on vise mais aussi ce qu'on risque de faire alors je ne dirais pas en conséquence involontaire parce que ça me paraît difficile de dire que c'est complètement involontaire mais je dirais en effet collatéraux Julie Trochefeld est-ce qu'on est à l'aube peut-être de voir des procédures contre justement des entreprises qui produisent du biocarburant contre les énergies renouvelables etc oui c'est possible et notamment si elles se réclament d'un comportement écologique vertueux et que ça n'est pas le cas alors qu'elles en ont la connaissance par exemple donc ça on peut on a des exemples alors pour revenir à cette question elle pose alors il y a vous m'avez dit l'amont-lamont l'amont-lamont c'est que certains jeunes diplômés ont une défiance par rapport à certaines entreprises que ça s'est tacté et je dirais quand même que les études sociologiques montrent que c'est ceux qui ont le choix de travailler pour une entreprise ou une autre qui font des arbitrages tout le monde ne peut pas le faire donc ça c'est l'amont-lamont après sur peut-être le point si j'ai bien compris votre question d'être un employé d'une entreprise ne pas être d'accord avec son comportement c'est ça que je comprenais c'est que là il y a à travailler c'est le cas actuellement sur l'alerte l'alerte environnementale qui n'était pas une tradition ni syndicale ni de l'alerte salariale voilà je ne sais pas si ça répond à votre question mais oui 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 mais salariés avec des comités qui fonctionneraient notamment la loi qui protège les lanceurs d'alerte c'est ce que vous disiez Catherine parce que vous n'aviez pas le micro devant la bouche oui 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 non mais c'est parce que je dis et le dernier point pour répondre à votre question après je vous me direz si c'était le sens de votre question le dernier point c'est que dans les très grandes entreprises qui ont leur siège social en France 5000 salariés 10 000 à l'étranger elles ont désormais à endosser un devoir de vigilance un devoir de vigilance et un plan de vigilance annuel où elles énoncent elles cartographient les risques de leur activité et doivent mettre en face c'est encore très mal appliqué mais doivent mettre en face les mesures de vigilance raisonnable qui pourraient venir juguler ces risques et dans ce montage du devoir de vigilance qui est une première la France a été tout à fait un pays précurseur sur cette question c'est en train d'être discuté dans la dernière version en Europe ça s'est aimé en Europe et dans cette version si on allait jusqu'au bout du système il y aurait des procédures d'alerte voilà donc on aurait avec cette cartographie encore une fois tout est conditionnel parce que ça date de 2017 et que ça n'est pas encore totalement effectif on aurait des procédures d'alerte on aurait du suivi de la cartographie des risques et des mesures de vigilance raisonnable je synthétise mais je ne sais pas si j'ai répondu à votre question et ça ne concerne que des entreprises de taille importante avec un siège social en France mais peut-être en Europe bientôt oui vous n'avez pas répondu à la question mais c'était plus dans le processus de décision quand en fait l'entreprise a déjà conscience qu'il faut changer quelque chose et qu'elle va prendre certains chemins et prendre certaines décisions sur certains nouveaux produits sur des développements en fait et je pense que vous avez répondu c'est qu'il faut bien cartographier les conséquences involontaires et comment l'accompagner en fait c'est ça ce que vous dites c'est comment comment l'accompagner peut-être pour qu'elle évite d'être en porte-à-faux et potentiellement en subir une procédure en justice si elle n'a pas pensé à tous les dommages collatéraux c'est ça en porte-à-faux et comment aussi ne pas céder à l'immobilisme en voyant le fait de créer un autre problème en pensant en résoudre un je crois qu'il faut se dire qu'il n'y a pas de solution il n'y a pas de solution parfaite il y a des arbitrages si on regarde alors on en parlait des biocarburants mais si on regarde les éoliennes moi j'entendais la semaine dernière Jean Jouzel dire je suis à fond pour les éoliennes moi je demande qu'on fasse une enquête sur les éoliennes parce qu'il n'y a rien qui aille dessous donc il y a des arbitrages à faire et c'est des questions de justice mais c'est aussi des questions politiques finalement peut-être que juste pour les entreprises on peut mentionner que des entreprises qui voudraient être accompagnées peuvent l'être aujourd'hui par l'ADEME par exemple il y a quand même des organismes qui aujourd'hui aident à prendre la mesure à faire une cartographie d'autres questions ? si je peux juste pardon allez-y Julie Trochevel juste ajouter prolonger la question c'est que la même interrogation pèse sur les épaules du gouvernement c'est-à-dire comment et c'est aussi l'une des questions de modernisation de la démocratie représentative voire participative c'est comment on intègre des enjeux qui en politique comment on les représente comment on intègre des enjeux de long terme et environnementaux qui n'ont pas été intégrés dans nos processus de décision jusqu'à présent à ce niveau-là voilà c'est aussi une question qui se pose pour notre démocratie représentative voire participative allez une dernière question non on a été très très complète c'est vrai bon alors du coup je me tourne vers vers vous toutes les trois si vous voulez ajouter quelque chose forcément on a bien compris qu'il y a de nouvelles pages qui s'écrivent aujourd'hui à la formataire de droit en matière de société d'habiter la terre autrement et donc la notion aussi de bien commun enfin on a parlé de beaucoup de choses est-ce que vous sentez-vous plutôt positive ou négative aujourd'hui face à ces lendemains Catherine Arrère ni l'un ni l'autre j'ai envie de dire justement non mais je veux dire la situation est tellement complexe on sait tellement qu'il n'y a pas une voie claire il n'y a pas un niveau unique qu'il y a des arbitrages à faire qu'on ne peut pas dire je suis optimiste ou je suis pessimiste bon on ne va pas revenir au pessimiste de l'intelligence et à l'optimisme de la volonté enfin si vous voulez vous pouvez sentir que dans l'opinion publique il y a quand même une quête de comprendre une quête d'être informé que le sujet avance quand même voilà le sujet avance alors moi j'ai été introduite comme ayant publié avec mon mari il y a un an le pire n'est pas certain qui était un livre de critique de la collapsologie moi donc de l'idée que tout est foutu de l'idée que l'effondrement est inévitable moi ce qui me frappe c'est une sorte de recul de cette conviction que on est impuissant on ne peut rien faire et bon c'est peut-être parce que je sors d'une semaine de débat et de discussion mais les questions maintenant c'est qu'est-ce qu'on fait c'est pas qu'est-ce qu'on peut croire mais c'est qu'est-ce qu'on fait et ça ça me fait plaisir et ça commence à bouger on le voit quand même et ça commence à bouger et la question bon la question a toujours été posée qu'est-ce qu'on fait mais c'est pas sous condition de désespoir il y a une ouverture donc vous êtes positive voilà quand même allez Joël Zasque oui enfin positive je ne sais pas mais en tout cas effectivement il y a beaucoup de choses à faire et je crois que plus on défriche ces questions-là et plus on s'aperçoit que alors je ne vais pas citer le colibri parce qu'il en fait vraiment trop peu mais mais quand même en tant que personne individuelle on peut il y a vraiment beaucoup de choses à faire et que par ailleurs écologiser la démocratie c'est aussi d'une certaine façon redécouvrir la grammaire de l'action collective et de l'action individuelle sur le terrain et en l'occurrence vraiment je pense que ce que découvrent beaucoup de gens c'est qu'effectivement il y a à la portée de chacun dans des formes d'auto-gouvernement en fait des gestes qui sont à la fois bons pour autrui et bons pour eux-mêmes c'est-à-dire bons pour leur environnement et bons pour leurs conditions idiosyncrasiques de vie donc je pense qu'effectivement il y a de quoi là aujourd'hui je trouve qu'il y a un parallèle si vous voulez entre l'évolution des consciences individuelles face à l'importance de protéger leurs conditions de vie et l'évolution de la conscience publique enfin de l'opinion publique et quand on voit que ces deux aspects se convergent je crois qu'ils sont en train de converger il y a lieu d'être est-ce que optimiste c'est plus positif en tout cas il y a du pain sur la planche voilà confiant on se donne confiance confiant oui Judith Rochefeld alors moi c'est pas du tout une question que je me pose optimiste ou pessimiste je la refuse tant qu'on agit il y a eu effectivement de mon poste d'observation principalement juridique institutionnel des points de rupture c'est certain c'est-à-dire un emballement de décisions qui vont dans un certain sens qui me fait très peur pour voir ça par rapport à précisément le contentieux qui n'est pas le mode normal de règlement des relations sociales à mon sens c'est précisément qu'on arrive à basculer de rapports conflictuels et je pense qu'il y a beaucoup de fractures dans la société de ce point de vue-là aussi que l'opinion publique n'est pas homogène qu'il y a énormément de fractures qu'il y a énormément de niveaux de conscience très différents et de possibilités d'agir très différentes et que ce qui me semble vraiment inventer de façon extrêmement urgente c'est ce passage de rapports conflictuels judiciarisés vers des modes de gouvernement qui prennent en compte ces questions environnementales de façon plus pacifique c'est pour ça que la convention citoyenne était vraiment une expérimentation intéressante à mon sens pour faire cette bascule et intégrer le plus possible toute sensibilité et toute possibilité d'action dans un même but sinon je crains qu'on ait des sociétés encore plus fracturées justement dans cette complexité merci à toutes les trois parce que vous nous avez permis d'être plus informés et vous nous avez donné à comprendre quand même sur ces terrains-là inégalité environnementale et justice climatique je rappelle juste vos livres à chacune Catherine Larère donc avec Raphaël Larère le pire n'est pas certain et c'est sur l'aveuglement catastrophiste un livre paru chez Premier Parallèle on peut aussi citer les inégalités environnementales c'était également chez le même éditeur non c'était aux presses universitaires de France exactement Judith Rochefeld donc justice pour le climat les nouvelles formes de mobilisation citoyenne c'est chez Odile Jacob et puis Joël Zas quand la forêt brûle pardon quand la forêt brûle penser la nouvelle catastrophe écologique parue chez Premier Parallèle et bien sûr informations à retrouver sur le site de la BPI merci à tous merci vraiment merci beaucoup pour ce débat ces éclairages très stimulants en tout cas pour ne pas dire optimiste puisque vous avez discuté de ce terme et effectivement on avait choisi ce titre environnement que faire pour demain avec le conseil scientifique Hervé Letreut qui est là dans la salle et donc c'est un peu le but de ce colloque mais c'est vrai que cette cette séance est stimulante parce que il y a ça ça donne des perspectives d'action aux citoyens aux citoyennes et voilà donc merci beaucoup on vous donne rendez-vous à 18h30 pour un tribunal pour les générations futures on a parlé des générations futures c'est donc dont le thème est l'économie verte est-elle une arnaque et donc c'est en fait une sorte de conférence des débats autour de cette question mais dans une mise en scène extrêmement intéressante on reste dans l'univers de la justice puisque c'est un procès avec une cour président avocate procureur des témoins et vous aurez même la possibilité de faire partie du jury qui va délibérer et qui va donner donc son remettre son verdict l'économie verte est-elle une arnaque donc rendez-vous à 18h30 merci merci